Mes chers amis, j'ai participé à l'audition de Mme Gauer, directrice générale à la Commission européenne et responsable du fonds RFF, ce fonds principal du plan de relance post-Covid de 800 milliards d'euros. Un plan sans aucune traçabilité financière. Le président de la Cour des comptes européenne nous a confié que la même commission dit qu'elle ne sait pas qui sont les bénéficiaires finaux. Il n'y a pas de traçabilité de qui a reçu l'argent. Ce plan, c'est un big bang budgétaire, montant énorme, emprunt jusqu'en 2054. Contournement des parlements nationaux et européens via un ping-pong budgétaire en direct entre les gouvernements et la Commission et surtout l'enclenchement d'une politique dictée par la carotte et le bâton de Bruxelles. En clair, les Français donnent des moyens budgétaires directement ou via des prêts à Bruxelles et Bruxelles nous rend l'argent seulement si on suit les objectifs fixés. On se souvient de la polémique avec la France qui donnerait 70 milliards d'euros pour en recevoir 40 par la suite. Bruxelles et les représentants français échangent donc pour valider leurs chiffres avant de procéder au versement de fonds à destination de la France. Maintenant qu'on apprend que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron auraient maquillé les chiffres budgétaires, certains avancent les chiffres de 60 milliards voire 100 milliards. Je vous demande, est-ce que Bruxelles a été complice de ce maquillage ou Bruxelles a été bernée par le tandem d'illusionnistes à liser ? Dites-le-moi dans les commentaires. Ce que je peux vous révéler, moi, c'est que Mme Gauer a rencontré l'association de la communauté américano-européenne autour de ce plan de relance post-Covid, le 4 juillet et le 25 octobre 2022. Ce lobby regroupe notamment Microsoft, IBM, Boeing, le géant chimique Dow Chemicals ou Pfizer. J'ai même reconnu la représente de Pfizer en Europe, Eva Gruth à Handal, au conseil de surveillance de ce machin obscur. C'est elle qui était venue nous expliquer avec sa collègue Janine Small en 2022, en octobre, que le vaccin n'avait pas été testé pour la transmission. Là, je n'avoue ne pas comprendre, puisque je croyais que ce plan à 800 milliards, c'était pour aider nos entreprises et non pas pour aider les entreprises américaines. Qu'est-ce que ces lobbyistes ont demandé ? Pourquoi ont-ils voulu rencontrer la Commission à propos du plan Covid ? À quoi Bruxelles s'est engagée ? Pourquoi 42% de l'argent du plan géant Covid à 800 milliards a été fléché suivant des hypothèses climatiques et que seulement des miettes ont été investies dans le numérique ? Seulement 17 milliards dans le numérique pour toute l'Europe en 2023. En tout cas, le désastre budgétaire à Paris en cache un autre, celui de Bruxelles. C'est pourquoi j'interviendrai cette semaine à Strasbourg sur le sujet brûlant du trou budgétaire géant qu'Ursula von der Leyen est en train de creuser sur le dos des Français et de l'hypothèque effrayante qu'elle met sur nos petits-enfants européens et sur votre épargne. Si vous voulez que plus de personnes connaissent ces informations, je vous invite à partager cette vidéo. Merci et à très bientôt. Merci.